Le dernier match contre Mozambique, il joue 4-1-4-1, contre Eswatini il joue 4-4-2, contre Egypte il joue un très bon match avec cinq défenseurs, on va penser qu'ils vont jouer peut-être le même contre Mozambique, on ne pense pas, il y a de bons attaquants, il peut jouer avec deux attaquants, mais naturellement je pense pour Guinée-Bissau peut-être on est le meilleur, il veut jouer un peu réservé 4-1-4-1, on va voir, il y a un problème pour l'équipe Guinée-Bissau parce que le premier gardien il a deux cartes jaunes dans les premiers deux matchs, il ne peut pas jouer demain, et les alternatives ce sont des gardiens sans expérience, il y a un gardien qui a joué un match pour l'équipe nationale et les deux autres parce qu'il y a quatre gardiens pour le moment dans la sélection, ils ne jouent jamais pour l'équipe nationale, les deux, le numéro 2-3 c'est un gardien de deuxième division en Luxembourg, l'autre est de la cinquième division en Espagne, ça peut être un avantage, mais le gardien peut être aussi fantastique, c'est pour nous important qu'on va tirer, frapper au but et faire des difficultés pour le jeune ou le nouveau gardien. En défense il y a beaucoup d'expérience, c'est une défense avec beaucoup de maturité, pas mauvais, au milieu du terrain ils sont bien, sûrement Dalsio, il est un grand joueur qui demande le ballon, qui court beaucoup, c'est deux huit qui rentrent en défense pour prendre le ballon, toujours cherche la liberté et qui donne des bons passes, c'est une bonne équipe, mais la grande qualité, la grande force naturellement est en attaque et on ne sait pas, il y a la première sélection pour Beto, Beto est 1m94, il joue avec Everton, avant avec Udinese, Udinese Syrien a marqué 11 buts l'année passée, maintenant Everton il n'a pas marqué, mais c'est la première ligue, c'est vraiment un très bon attaquant, il est grand mais aussi très très rapide, on va être prudent, la vitesse de lui est très 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 forte, les autres, Franco Lini, il joue au Danemark, il est statistiquement pour le moment le meilleur attaquant en Europe, parce qu'il a joué 48 matchs, il a marqué 24 buts pour son club en Allemagne, ça c'est beaucoup, il est un bon buteur, style un peu différent que Beto, et le troisième, c'est peut-être l'attaquant qui a joué plusieurs matchs avec l'équipe, c'est, j'ai dit tout José Roberto, mais c'est pas correct, c'est turbo, elle est vraiment un turbo parce qu'il a beaucoup de vitesse, il est fort, il joue en Russie, mais on ne sait pas quel attaquant va jouer, peut-être qu'il joue avec deux attaquants, c'est vraiment dangereux naturellement, je ne pense pas qu'il va jouer avec les trois, on va voir, mais c'est une bonne équipe, on doit respecter ces équipes, mais on doit aussi être confiant de notre qualité, mais ça ne va pas être facile, on doit jouer quatre vingt dix minutes et des extra minutes pour la victoire, et demain c'est important qu'on va marquer des buts quand on a des occasions, quand on a vingt occasions, on doit marquer trois buts demain, c'est clair, parce qu'aussi Guinée-Bissau a des qualités pour marquer je veux vraiment la victoire, c'est une bonne équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada